Bienvenue pour cette dernière vidéo du confinement. Aujourd'hui, puisque en plus c'est un jour férié, mais quoi que les jours fériés ressemblent aux autres jours dans cette période, je vais vous proposer à nouveau une visite, mais une visite un petit peu spéciale, parce que depuis le début, j'ai beaucoup beaucoup utilisé quand même Google Chrome, et je vous ai peut-être un petit peu vanté le site de Google et son savoir-faire. On va s'intéresser à une société française, une société française qui fait en partie aussi bien que Google Chrome, en tout cas pour la réalité virtuelle et pour la visite de lieux spéciaux, de bels endroits français, entre autres, des lieux exceptionnels, comme par exemple Versailles, comme par exemple le Mont-Saint-Michel, ou d'autres monuments français et notamment parisiens. Alors on va aller sur Internet, donc moi je continue à utiliser Google Chrome, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez bien entendu, et on va aller sur un site qui s'appelle timographie360.fr. Donc dans la barre d'adresse en haut, vous tapez tout simplement timographie360.fr, avec ou sans les trois W devant, et vous arriverez donc sur le site. Alors ce que je vous propose, ce site-là fait plein 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 de choses, ils font de la visite virtuelle, des photos en 360, des vidéos à 360, de la réalité virtuelle, on a vu un petit peu ce que ça pouvait donner, par exemple, alors pas la réalité augmentée avec la statue, la réalité virtuelle, c'est-à-dire que vous vous promenez dans des endroits, du drone à 360, vous savez ce que c'est qu'un drone, la photo gigapixel, alors si vous allez voir ici, armez-vous de patience, parce que les photos de gigapixel, ce sont des photos qui font pour certaines plus de 20 mètres de grandeur si on devait les imprimer, c'est l'assemblage de centaines de photos qui ont été prises sur parfois une heure et demie. Donc c'est une très 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 grande qualité d'image, pour voir des détails comme, par exemple, un crayon posé sur un bureau à travers une fenêtre, par exemple, dans Paris, par exemple. Les objets à 360 degrés, c'est plus la partie commerciale, on va dire, du site, puisque c'est ce qu'ils vendent à leurs clients. Nous, on va plutôt s'intéresser aux visites virtuelles, donc vous aurez juste à cliquer sur visite virtuelle. Alors vous allez arriver sur, d'abord, la visite du château de Versailles, mais si vous voulez, vous avez possibilité d'aller sur nos réalisations et vous verrez les autres. On va voir ça tout à l'heure. Alors on va s'intéresser d'abord au château de Versailles, puisque ça vous permettra de voir comment ça se passe sur un exemple complet. Alors là, la visite commence par l'Opéra Royal et on est sur le balcon centre. On a possibilité, si on veut, d'avoir d'autres points de vue. Par exemple, je voudrais avoir un point de vue depuis la scène. Donc là, je suis sur la scène et je regarde le public comme si c'était moi qui étais en train de jouer. Alors vous allez me dire, en fait, c'est un peu pareil que ce que nous proposait Google Street View, les visites Google. Pas tout à fait, parce que Google, lui, se promène dans des endroits et prend des photos d'une qualité plutôt bonne, mais pas non plus extraordinaire. Ce site-là vous propose des réalisations avec des photos d'une très, très, très bonne qualité. Je vous montre un exemple. Je vais m'approcher. Alors, pour se déplacer avec la souris, il suffit de cliquer avec le bouton gauche et de déplacer vers l'endroit qu'on voudrait voir. Alors, je vais mettre sur le plafond, voilà, et je vais tourner la roulette de ma souris pour m'approcher. Et vous voyez, en fait, que la qualité des images est quand même plutôt supérieure à ce que l'on avait sur Google Street View. Alors, il y a en plus quelque chose d'assez sympa. Si vous allez, par exemple, sur la galerie des glaces, vous aurez en plus une petite musique d'accompagnement, qui est plutôt agréable. Et donc, si vous allez sur différents points, vous allez vous déplacer dans la galerie. Alors, forcément, on va vous montrer des détails, vous voyez, par exemple, enfin, des détails, qui n'en sont pas, mais des détails de la photo. Et si vous voulez revenir, donc, vous cliquez avec le bouton gauche et vous descendez. Sur certaines autres photos, vous aurez aussi, alors, ça va être, par exemple, le cas pour la galerie des batailles, vous aurez quelqu'un qui va vous expliquer ce qu'est la galerie des batailles, etc. On va vous expliquer, voilà, la grandeur de cette galerie. Et puis, pratiquement, pour chaque élément, vous allez avoir une explication. Par exemple, si je prends, allez, la bataille de l'INA. Tac, voilà. Je vais avoir la peinture, l'œuvre en plus grand, plus proche, avec quelques explications. Alors, si vous voulez aller voir d'autres réalisations, vous allez donc sur visites virtuelles et nos réalisations. Dans nos réalisations, vous allez avoir beaucoup de choses, beaucoup de choses parisiennes, quand même, mais pas que. Si vous descendez un petit peu, vous aurez les menhirs de Carnac et le Mont-Saint-Michel. Vous aurez aussi Val d'Isère. Et puis, pour Le Monde, c'est plutôt pas mal, parce que vous avez, c'est une commande du Monde, du journal Le Monde. Vous allez avoir, en fait, des visites virtuelles de pas mal de communes, en fait. Donc, on fait démarrer la visite. Donc, on va commencer par Bordeaux. Tac. Et puis, si, par exemple, vous prenez une, deux, trois, la quatrième, vous arrivez dans une rue de Rennes, en fait. Et si vous regardez en bas, une, deux, trois, quatrième, vous avez, en fait, un article que vous pouvez d'ailleurs imprimer ou télécharger. Et vous pourrez lire tranquillement. Voilà, hop, vous êtes rue d'Orléans, Arène. Voilà, et ainsi de suite, vous avez, comme ça, pas mal. Le Mont-Saint-Michel, alors je ne vais pas tout vous dévoiler. Le Mont-Saint-Michel, il y a quelques visites. On n'a pas tout. Hop, voilà. Donc, on démarre la visite. On vous explique comment ça fonctionne à chaque fois. Donc, si vous êtes sur votre smartphone, c'est avec les doigts. Si vous êtes avec la souris, sur l'ordinateur, c'est avec le bouton de gauche. Donc là, vous êtes sur la terrasse. Et puis, si vous voulez rentrer, aller ailleurs, vous avez des flèches, en fait, qui vont vous indiquer d'autres endroits que vous pouvez visiter. Donc, vous cliquez sur la petite flèche. Et puis, hop, voilà, on est toujours sur la terrasse, mais pas au même moment et pas tout à fait au même endroit. Si je clique sur la petite flèche, je suis dans l'église la Vatiale. Si je clique, je vais être dans la nef. Voilà, ensuite dans le cœur, et ainsi de suite. On n'aura pas tout, bien sûr, le Mont-Saint-Michel, mais on a beaucoup d'endroits. Et surtout, les photos sont de très, très belle qualité. Si vous voulez revenir à un écran plus classique, vous allez en bas à droite, et vous réduisez l'écran. Si vous voulez agrandir l'écran, il faut aller en bas à droite, toujours de l'image. Vous cliquez, vous agrandissez. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir vous occuper un petit peu, puisque le confinement est en partie terminé. Bien sûr, tout n'est pas gagné. Restez prudent et portez des masques, et protégez-vous. Nous allons donc arrêter les formations dans cette formule-là. C'est-à-dire, il n'y aura plus forcément une formation par jour, du lundi au vendredi. Mais je vais revenir régulièrement pour vous apporter des nouvelles vidéos. Si vous voulez être sûr d'être au courant des vidéos qui vont arriver, il suffit, juste en bas de cette vidéo, de vous inscrire, de vous abonner, en fait, à la chaîne YouTube. Ça permet, dès que je mets une vidéo, si vous ne recevez pas le mail, d'être au courant quand même, puisque YouTube vous préviendra par mail, à condition que vous soyez déjà inscrit auprès de Google avec une adresse Gmail, tout simplement. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada